La première lettre de Jean Bonjour à tous. Poursuivons notre réflexion fondée sur la première lettre de Jean, au chapitre 1er, verset 5, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Nous avons vu hier que l'apôtre Jean nous disait qu'il nous fallait prendre conscience que nous sommes des êtres pécheurs afin de nous tourner vers Dieu pour recevoir de lui le pardon et la capacité de marcher dans une nouvelle vie, une vie placée dans la lumière. L'apôtre Jean connaît bien la nature humaine et c'est pour ça qu'il sait qu'une question va forcément venir de notre part, de la part de tous ceux qui lisent sa lettre. Alors, il va entrer dans la pratique et nous lisons aujourd'hui, dans le chapitre 2, la première partie du verset 1. « Mes petits enfants, dit-il, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Alors, voyez ici l'idéal que la Bible place devant nous. Très souvent dans les discussions que je peux avoir, on me dit « Oui, mais bon, de toute façon, nous sommes des pécheurs, on n'arrivera jamais au niveau que Dieu veut. » La Bible parle toujours du fait que Dieu est capable de nous rendre tel que lui le veut. « Nos chutes, il s'en occupe, nos fautes, il s'en occupe, mais l'idéal est toujours le même, la stature parfaite de Jésus, le Messie. » Alors, pour diminuer cet argument, souvent on dit « Oui, mais bon, ce n'est pas tout à fait ce qu'il veut dire. Vous serez saint car je suis saint. » Mais ça ne veut pas forcément dire que Dieu place devant nous cet idéal. Mais si, mes amis, toute la Bible est là. Dieu veut que nous soyons, que nous vivions sans péché. Et moi aussi, c'est l'idéal que je veux. Je n'ai pas envie de vivre encore tiraillé par le péché. Je n'ai pas encore envie de vivre avec ces chutes qui m'empoisonnent l'existence. Donc oui, j'ai envie d'atteindre cet idéal. Et c'est ce que dit ici l'apôtre Jean. « Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. » Qu'a-t-il écrit ? Eh bien, que Dieu est lumière et que si nous marchons dans la lumière comme Dieu marche dans la lumière puisqu'il est lumière, eh bien, nous sommes avec lui et ce que nous pratiquons, eh bien, c'est la vérité. Nous sommes là, conformes à ce que Dieu veut. Et effectivement, mes amis, je vous encourage à considérer votre vie et essayer de voir, eh bien, chaque fois que vous avez été dans la lumière de Dieu, vous n'avez pas péché. Et je pourrais dire à contrario, chaque fois que vous vous êtes éloigné de la lumière de Dieu, eh bien, vous êtes devenu une proie facile pour l'ennemi et vous êtes tombé. C'est aussi simple que ça. Quand Christ est en moi, quand le Messie est en moi, eh bien, je ne pêche pas. C'est ce que toute la parole de Dieu me dit et ce que Jean me dit ici. « Mes enfants, mes petits-enfants, dit-il avec affection, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. » Alors, sans doute que la question qui vient à votre esprit tout de suite, « Mais oui, mais et si je pêche ? » Eh bien, Jean y répondra aussi demain. « Mais oui, mais et si je pêche. » « Mais oui, mais et si je pêche. » « Mais oui, mais et si je pêche. » « Mais oui, mais et si je pêche. » « Mais oui, mais et si je pêche. »